Alors avant de vous donner l'occasion de poser des questions à Solzhenitsyn, il faudrait pour les téléspectateurs dire ce qu'il y a dans ce livre, ce nouveau livre, le Chêne et le Vaud de Solzhenitsyn. Et il me semble que c'est Pierre Dex qui est le mieux qualifié pour nous dire, nous faire une sorte de panorama de... D'abord c'est un très gros livre, très important, et si l'on dit que c'est une autobiographie de l'écrivain Solzhenitsyn, je crois qu'on reste tout de même loin de compte. Il faut tout de suite ajouter que c'est un livre qui a été écrit dans un secret aussi absolu que l'archipel du goulag, parce que Solzhenitsyn le considérait, et à mon avis à juste titre, aussi explosif. Alors ça demande tout de suite des explications. Et là je crois qu'il faut brièvement déborder même le contenu du livre, remonter un peu dans la biographie de Solzhenitsyn, dire que quand la guerre éclate entre l'Allemagne et la Russie en 1941, il n'a pas encore 23 ans, que c'est un étudiant, mais déjà un scientifique. Il est mobilisé dans le train des équipages, c'est sur sa demande, et parce qu'il le veut, qu'il entre dans une école d'artillerie, qu'il devient un officier. Il conduit son unité jusqu'en Prusse-Oriental, avec un courage qui est reconnu, et c'est là qu'un jour du début de 1945, il est arrêté, parce qu'il avait une correspondance privée avec un de ses amis, dans laquelle il disait ce qu'il pensait du gouvernement. J'insiste là-dessus, parce que plus tard, quand il écrira l'archipel du goulag, et qu'il parlera des Vlasovs, ces prisonniers de guerre soviétiques, ces prisonniers de guerre, qui sont tombés entre les mains des Allemands, et qui ont accepté de porter l'uniforme allemand, les polémiques contre lui oublieront que lorsqu'il parle des Vlasovs, c'est un combattant du front qui parlait. Il est donc arrêté au début de 1945, et là, il est brusquement jeté dans l'envers du monde qu'il connaissait, l'envers des prisons, puis les camps, le goulag. Il y restera huit ans, puisqu'il ne sera libéré qu'au début de 1953. Et c'est dans cet enfer des camps de concentration qu'il devient l'écrivain que nous connaissons. Il devient cet écrivain dans un lieu où écrire est impossible et interdit. Il va donc être obligé d'apprendre par cœur ses premières œuvres, d'avoir recours au poème, de dresser sa mémoire pour apprendre de la prose. Et quand il sort de ce camp, en 1953, il ne sort pas du tout comme, par exemple, nous, les anciens déportés des camps hitlériens, sommes sortis avec un peuple pour nous accueillir et nous demander ce que nous avions connu. Lui, il sort comme sortirait chez nous un malfaiteur interdit de séjour. Il doit résider dans le sud du Kazakhstan et sa liberté surveillée ne cessera qu'en juin 1956. Et c'est là, la première phase, c'est au cours de ces années-là qu'il va devenir un écrivain qui écrit, un écrivain qui a des manuscrits, mais il va être obligé d'écrire dans une clandestinité peut-être encore plus absolue que celle qu'ont connue nos écrivains de la Résistance, puisqu'il est obligé de dissémuler ces manuscrits, de les disséminer, parce que simplement, comme ancien déporté, il est exposé à une perquisition banale de la police et qu'il ne faut pas que l'on sache qu'il écrit, parce qu'il se trouve porteur de terribles secrets, qui sont les secrets du goulag. Et là, il faut de nouveau ouvrir une parenthèse, parce qu'il y a une opinion reçue chez nous qui veut que le goulag ait été révélé par les congrès du parti soviétique qui sont occupés de la déstalinisation, or c'est faux. Ces congrès-là ont révélé des crimes personnels de Staline ou de quelques autres dirigeants, mais le goulag, c'est-à-dire le système concentrationnaire qui avait duré 30 ans, qui avait englouti des millions d'hommes, de femmes, d'enfants, qui avait requis l'emploi de milliers de gardes-chioumes, de policiers, de tortionnaires. Ce système-là, qui appartenait aux institutions et aux régimes, est resté jusqu'à aujourd'hui encore un secret absolu. Seul Solzhenitsyn, dans l'archipel du goulag, en a parlé. Et quand on a édité en 1962 son premier livre, Une journée d'Ivan Denisovitch, qui était le premier livre sur les camps, il ne faut pas oublier qu'il s'agissait d'une journée dans un camp, et d'une bonne journée, mais pas du système. Parce qu'il n'y a eu aucun livre sur le système en dehors de l'archipel du goulag. Alors après, Une journée d'Ivan Denisovitch... Attendez, il ne faut pas sauter si vite, parce que, en fait, Solzhenitsyn écrit, donc. Et quand il écrit Une journée d'Ivan Denisovitch, il écrit en 1959. Mais il ne songe absolument pas à la publie. Il est un écrivain souterrain qui écrit dans le plus grand secret. C'est seulement à la fin de 1961, quand il y a le 22e congrès du parti, qui fait un nouveau départ de la déstalinisation, et où il y a un discours de ce grand poète populaire qu'est Twardowski, qui appelle les écrivains à dire la vérité, demande aux écrivains, leur collaboration à la déstalinisation, que Solzhenitsyn se décide à révéler qu'il est un écrivain. C'est à ce moment-là qu'il se décide à faire parvenir à Twardowski son livre le plus montrable, parce qu'il en a écrit d'autres, comme le premier cercle. Il fait parvenir Une journée d'Ivan Denisovitch à Twardowski, et Twardowski, qui est candidat au comité central, s'est trouvé le chemin pour que le livre arrive jusqu'à Khrouchov, seul capable de prendre la décision de le publier. Et le livre est publié fin 1962, dans Novimir, à la revue de Twardowski, et à ce moment-là, alors commence, et c'est là peut-être la partie la plus étonnante de ce livre, commence en quelque sorte la double vie d'Alexandre Solzhenitsyn, qui devient tout d'un coup un écrivain révélé, et un écrivain exposé en même temps, exposé aux manœuvres de la police, exposé aux intrigues de l'union des écrivains, puisqu'on a publié Une journée d'Ivan Denisovitch, mais qui en même temps sait que toute une partie de son œuvre est impubliable, et qui continue cette œuvre souterraine, qui va donner l'archipel du Goulag, qui va donner précisément Le Chêne-Élevaux, où il raconte tout cela. Et Le Chêne-Élevaux, vous comprenez, c'est le récit de la correspondance entre la partie de l'écrivain public, qui se bat pour être publié, mais de l'écrivain souterrain, porteur des secrets, donc il sait qu'ils ne peuvent pas être publiés, mais la correspondance entre ces deux parties de l'œuvre est très importante, parce que c'est l'œuvre souterraine qui donne à Solzhenitsyn la force morale de déjouer les intrigues auxquelles il est exposé, et lui donne en quelque sorte, si vous voulez, le moyen de triompher de toutes les embûches. Parce que finalement, on ne publiera qu'une journée d'Ivan Denisovitch, on ne publiera que les nouvelles, comme la maison de Matriona, l'inconnue de Kretschekov-Tovka, on ne publiera pas le pavillon des cancéreux, qui pourtant était une œuvre publiable, simplement parce que là, il y a les limites du système, les limites de la censure. Et vous comprenez, ce livre, sa force explosive, il la tient du fait que Solzhenitsyn a en quelque sorte inventé une stratégie capable de briser la censure, qui jusque-là avait absolument muselé la littérature soviétique, et broyait les écrivains. Et je dois dire qu'une des choses les plus étonnantes pour moi, qui ait connu Twardowski, qui l'ait interviewé à Paris en 65, c'est dedans le portrait de Twardowski. Twardowski était un grand poète populaire, c'est un homme qui avait inventé le personnage de Vassili Tjorkin, le personnage du poète, d'un soldat, que tous les soldats de la guerre de 41-45 connaissaient. Cet homme était, comme je l'ai dit, un candidat au comité central. Donc, dans le chêne-et-le-vaux, vous voyez le passage de cet homme qui découvre une journée du dernier Denisovitch, comprend tout de suite le talent de Solzhenitsyn, tout ce que ça représente, mais qui en même temps doit, par une longue lutte, petit à petit, se débattre avec le système. Bien. Alors, maintenant, je vais poser les... Merci.